Et bien mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Simavia Twitch et bientôt rediffusée sur Simavia Youtube. Comme d'habitude, nous allons exceptionnellement convoyer cette petite Airbus A320 sur un petit vol entre Nice, Côte d'Azur et Genève normalement. Avec vous en votre compagnie et donc en essayant des toutes petites nouvelles features comme par exemple, normalement le recalage du pointeur. Ça a été souvent observé sur les dernières vidéos. Et bien on va reparler de cette histoire. On va voir si cela marche, si cela fonctionne correctement. Et donc sur ce vol Swissair 529 à destination de Genève avec pour l'instant du contrôle sur Genève, mais ce n'est rien et sûr. Donc en tout cas, sur ces belles paroles, bienvenue à bord sur cet Airbus A320. On retrouve donc le poste, on est sur APU, comme j'aime bien le faire à l'accoutumée pour gagner un petit peu de temps. Et donc on va paramétrer le vol, AOC menu, Flight Init, alors c'est S. Je trouve qu'on a gagné même en fluidité. Avec cette downsize résolution, puisque j'ai mis donc le bureau pour avoir le pointeur qui correspond, j'ai mis le bureau tout simplement à la résolution du jeu. C'est aussi bête que ça. On va voir si cela porte ses fruits. En tout cas, ça a l'air pour l'instant. C'est vraiment plaisant. Edit Request, donc GPS Primary, Active App Link. Alors il y a quelque chose qu'on n'avait pas fait, c'est ça. On va mettre les fuls de pompe sur off. Cube Lead. Donc SWR 529, Cost Index, on va mettre 50, et Flight Level Cruise, SimBrief nous a donné Flight Level 240. On va prendre, du coup, ici, les infos à l'AFB. Déjà, Pilot Brief, on va apporter le plan de vol pour commencer. Et ça charge. Pas très lourd aujourd'hui, 64 packs à bord. Et avec la météo suivante. Departure, 19 degrés, 2.9, QNH 10, 16, le vent, 330 degrés, donc départ, en piste 0.4. 0.4, droite, et on avait, au départ, une œuvée donnée, une œuvée donnée, une œuvée donnée. Interessante,ремaine de vol. On va le procéder comme ça parce que chiptue la route programmée au départ. Interessante, couches, couches. Ça c'était le vol précédent, import flight, import from Seamriff. Il y a un A7 Charlie, voilà, c'est quand même plus pratique comme ça, avec une arrivée, on est plutôt 22, donc ça on verra pour plus tard, avec une arrivée Kines, donc, et, on était plutôt sur une piste 22, d'après le contrôle, donc deux Romeo, du coup, il n'y en a qu'une seule. Ok, une discontinuité. Ah si, ah papa, c'est normal, alors, on verra ça plus tard. Alors, du coup, ça on enlève, on va aller sur MCDU menu, config, donc le fuel, on avait dit 5 tonnes. Et le... Alors, les packs, on était à 65. 64. Et pas de cargo. Donc on a 49 de 0 fuel weight. Normalement, si on reste aligné là-dessus, le gros, voilà, on a du coup 5 tonnes. Et le gros à 54.1. On va faire la perf maintenant. On va faire la perf maintenant. C'est euh... Right, surface is... Dry. Plus config, on va mettre deux. Force to ganon. T-ice off. Pax off. Take off weight. On va mettre 53. Euh... 8. Et le mag take-off weight, c'est 27. Pareil, c'est toujours pareil. C'est les centrages qui sont pas extrêmement cohérents par rapport au final load sheet qui est du mal à arriver sur cet add-on. Ce qui est bien dommage. Synchronize live with air. Ah, c'est marrant. On peut pas synchroniser. Bon. Alors, 335 nœuds, température 19. Température 19. Et qu'une H, c'était 10. 10, 16. Alors, 118, 124, 124. Flaps 2. Hop. 0.2. Le boarding est complète. Le flex 2. Temp 68. Donc, on a... Donc, 549. Sur 27.8. Le bloc est à 5. Et donc, des perfs décollage assez basses. Evidemment, on est léger. On risque d'être assez performant pour un vol assez court. La rotation à 124. Et la V2 à 124 aussi. Aussi. Donc, flaps2.config sur 0.2. Flex2.temp à 68 toujours. C'est marrant, il nous sort toujours 68. Bon. Voilà. On va voir si on n'a pas reçu... Company Message. Pas encore. On va voir s'il nous le sortira. Alors, pour le départ. On va regarder. Un départ alambiqué, mais très intéressant. On a donc Irmar, 7 Charlie. Avec, donc, un virage à droite. Cap 130. Puis, 67 degrés pour Mike Novembre 149. Pratiquement un demi-tour pour récupérer Novembre India Zulu. Donc, le Vord de Nice, évidemment. Avec une contrainte. Et Barceau, puis Irmar. Transition, altitude, 5000 pieds. Les MSA. Donc, on a 3100, 5600, 12500, évidemment avec le relief derrière. Et donc, avec une contrainte d'un taux de montée à 5,8% jusqu'à 6000 pieds. Donc, en gros, pour le coup, niveau 60. Et dernière chose, on a initial flight level. Donc, Irmar, 7 Charlie par ATC. On va regarder. Celle de 7 Alpha, on va prendre 130. Allez. Eh bien, ça, c'est bon. On va mettre les fuel pumps sur ON. Et on va faire les premières checklists. Avant la propre checklists, cockpit preparation complete. 1 0 1 6 set cars initialized parking break set fuel on board of 5 tons in it be loaded flexi time 68 inserted takeoff speed the v1 118 124 124 inserted pack signs on auto bacon light is on on va mettre millier sur auto et donc bacon light transponder all doors is a closed check list completed alors s'il y a toujours pas de contrôle et bien alors bon la bonne nouvelle c'est que je n'avais toujours pas fermé et 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 donc pas de contrôle sur nice on va demander le repoussage prepare for push back and departure et c'est magnifique ligne donc de ce 3 20 évidemment magnifiquement restitué par phoenix il fait pas super super beau à nice c'est pas très grave on s'en va de toute façon et le marshaler qui vient donc se connecter a copier la clairante sur unicom c'est magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le balancement des ailes évidemment d'un réalisme toujours aussi saisissant Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc cette magnifique arrière-vue sur le terminal 1 de Nice Côte d'Azur LFMN Flaps 2 Donc Predictive Wind Sheer On radar, speed brakes, arm et start engine number 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça bascule sur les moteurs Appu donc cesse de générer la fourniture en énergie pour l'avion Appu bleed off, appu master switch is off Et donc on va Non ça c'était pas la bonne Euh d'accord Voilà Confirme good and start Et une master switch to normal On va là 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 Left is clear, right is clear Neutral, rudder 4 left, 4 right Neutral Donc c'est 0-1 down, 0-2 down Donc le trim c'est bon Donc le parking break c'est bon Appu off After start checklist, to get ground equipment removed, anti-I is not required Flaps 2, Appu off Trim Set Cam indoors, arm et cam status Checked, checklist completed On va mettre le tiller Donc le marchaleur est là, c'est bon On va enlever Et bien Parking Rex Et cette partie Bon Genève toujours ouvert pour l'instant Bon Genève toujours ouvert pour l'instant On va mettre deux Appuyez qu'il n'y ait personne à gauche Alors c'est calme sur Nice en ce moment Il n'y a pas de doute On va mettre les strobes J'ai été à croiser les axes De la 0.4 On a un petit peu de temps Et là on va mettre les strobes J'ai vérifié personne à gauche Personne à droite Donc on sent au clair franchissement On va juste enlever les strobes Juste avant l'engagement de la piste De la 0.4 On va attendre un petit peu On va laisser le T-Cass On va faire la checklist aussi La cabine est ready Ça c'est la bonne nouvelle Et le takeoff config Test normal Il n'est pas terminé Pas terminé Donc on va toujours Fait Celtic ... 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 Allez on arrive niveau 100 Faut enlever la contrainte Et on va mettre niveau 240 Et c'est son Et c'est son Oh là là Ah Phoenix nous a vraiment gratifié D'un niveau d'une qualité sonore Vraiment exceptionnel Monaco et son rocher Que l'on aperçoit Donc ici Et donc virage à gauche Comme prévu pour aller récupérer Le vore de novembre In Yazulu Dommage que l'on soit pas contrôlé Mais en tout cas Le départ vaut une fois de plus Son petit pesant de cacahuètes C'est un 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 petit pesant de cacahuètes Le départ standard soit particulière Ça représenter une grosse difficulté Pour un avion comme le nôtre Avec quand même pas mal d'aide à la navigation Et niveau 160 C'est un petit pesant de cacahuètes C'est parti. 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 Ça fait un truc bizarre là. J'espère que ça n'a pas planté. OK. Bon c'est pas grave. On va le faire autrement. Ce ne sera pas la dernière météo, mais tant pis, on est un petit peu en rate de ça Donc variable 02 knots, fuel 5000 knots de gré, 17 Sapsus 9070, established Nous sommes localisés, established by the line Sapsus 9070, Roger, vous êtes numéro 1, no speed restrictions, wind cam, ramen 2-2, Fjd-9, vacayé à gauche, le stand 83 Ok, ça c'est bon 783, to the left and where Excellent, to the 2 Agro 7-0 Merci Alors, on va enlever la transition Enfin, le manuel qui me plaît pas trop On va faire ça Donc on a bien SPR niveau, c'est ça SPR 356, direct to NETAM SPR 356, direct to NETAM SPR 356, direct to NETAM Hello Suisse 529, en l'absence d'approche Est-ce que vous pouvez me confirmer L'altitude de transition à 7000 pieds ? 8-0 sur Genève Suisse 529 Alors c'est copié, 8-0 529, merci On va mettre Autobrex Medium Et on aperçoit donc, droit devant, légèrement sur la droite Après Kines, pardon Vous pouvez faire direct Golem Et bien après Kines, direct Goleb 529 Et jolie vue sur les Alpes Et jolie vue sur les Alpes Et donc pour l'instant contrôler. Et donc pour l'instant contrôler. Alors c'est niveau 8, 0 la transition du coup. Skamatic 356 sur LivingMeyer Space, Unicom 1228, bonne journée. L'approche et l'arrivée promet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Marc. Merci Marc. Allez, il y a du relief, il y a du contrôle, les approches un peu biscornues, bref tout ce qu'on aime, c'est génial. Alors le soleil du mauvais côté, c'est dommage. On est un peu à contre-jour, mais bon, c'est pas grave, on boude évidemment pas notre plaisir. Et on se gave de capture d'écran pour plus tard, pour illustrer par exemple les miniatures. Quelque chose bizarre aujourd'hui, inquiète un petit peu, bref. Et 24, bientôt 25 minutes de vol. 1, 2, 1. 1. 1. 1. avec sans surprise comme on l'a vu sur les cartes un paquet de contraintes sur l'END avec le profil accidenté de l'approche avec évidemment le nord des Alpes qui nous empêche de passer partout là où on veut forcément aller ça descend toujours et donc on arrive sur le nord des Alpes la région de Déviants, de Tonon, d'Anemas Et puis 529, descendez niveau de vol 140 Et on descend niveau 140, 529 Et on va franchir donc Golèbe Et donc avec des contraintes sur Valbu au-dessus du niveau 140 Suvelle au niveau du niveau 110 et Bivelo Au-dessus du nid de 7000 pieds et 250 noeuds 629, descendez niveau de vol 120 Et on descend niveau 120, unité 2.0, 529 Vous êtes encore un peu haut Si vous pouvez accélérer le rythme de naissance ce serait vraiment parfait Eh bien on expédie 529 C'est pas de souci, au pire je vous donnerai un câble plus long durant l'approche B-Line 32 ECOGOLF, hello B-Line 32 ECOGOLF, sorry 6 radar, bonjour Vous semblez être 5.0, magnifique Plus ça va, plus c'est joli, plus c'est chouette C'est vraiment hallucinant B-Line 32 ECOGOLF, we made a time to the Val avec Animas, Genève et toute la région Roger, vous êtes juste devant nous aussi Mais c'est bon, continuez à Baldy, Squawk 1000 Squawk 1000, B-Line 32 ECOGOLF Et le terrain de Genève droit devant, au passage Elle va sortir les Landings Lite T-OFIS 9070, Living is approved, merci beaucoup Nathan, et puis à tout bientôt Et merci du contrôle Valentin, bye bye Grouisou Approche, ICAM status check, Approche type M runway IS runway 22, confirm minimum set, Approche phase is not yet On va l'attendre un petit peu, on est toujours un petit peu tôt sur cette check list T-OFIS 529, descend du niveau de vol 9.0 Indescent 9, 0, SWIS 529 Descendez 7000 pieds, G9QNH, 1017, 1017, 1018, 815, 629 Descendez 7000 pieds, G9QNH, 1017, 1020 pieds, 529 Et on descend 7000 pieds 10-17 Swiss 529 Allez, ça se précise ILS ILS aussi ici Off On va mettre Approach Phases active Confirme Allez, ça c'est bon Et donc 10-17 avec un H Et on descend 6000 pieds QNH Swiss 529 Trois side oil, open des, toujours et NAV Swiss 529, vous êtes prêt pour la base ? Affirme Parfait, dans ce cas la tournée à gauche, cap 3-2-0 pour la base, descendez 4000 pieds On descend 4000 pieds et par la gauche, cap 320, Swiss 529 Correct Parfait Leurau Malgré La décider est tout de suite Slat, Spit, Select, Spit, Check On commence à être sportif. Je suis 529 par la gauche et ligne 250, vous êtes autorisé ILS, piste 22, rappel établi. Par la gauche, CAP 250, autorisé ILS et on rappel établi, 529. Et on a le signal, mode approche, engage. Très jolie approche, technique en plus. On va enlever les spoilers et puis on va même les armer tout de suite. Et donc l'approche checklist et CAM status check, approche type and runway. Donc ILS 22 minimum set, approche phases active. Et donc at transitional altitude barre ORF 1017 set, checklist completed. LOCK STAR Genève contrôle, bonjour, le Victor Papa, bravo, bravo Zulu. Victor Papa, bravo, bravo Zulu, Genève, bonjour. Genève, bonjour, le Victor Papa, bravo, bravo Zulu 737 BPJ2 à Genève, à la porte. On souhaite un client IFR à destination de Boeing GH, Kilo Fox pardon. Victor Bravo Zulu, bonjour. Vous êtes autorisé destination, Bipir 6α, P-22 et le transpondeur 5701. Bipir 6α, la 22 et le transpondeur 5701. Bravo Zulu. Victor Bravo Zulu, relecture correcte. On vous êtes prêts. La mise en route et le repoussage approuvé face à l'ouest. Et le glide bientôt. Swiss 529, établi LOCK et bientôt glide. Swiss 529, numéro 1, vent calme, piste 22, autorisé à l'atterrissage. Et autorisé à l'atterrissage, piste 22, Swiss 529. Gear down, flaps 2, speed checked. Glides are checked. donc le train s'en court. Slav 3, speed checked. 2,500. Autotrust... Autopilot, pardon, off. Et autotrust, off. Unicom 1228, au revoir. Unicom 1228, merci pour le contrôle, au revoir. And to all stations, Swiss radar is closing, monitor Unicom 122.8 à toutes les stations, le radar ferme via Unicom 122.8, bonne journée. Merci à tous pour le contrôle, merci Valentin, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 1000 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 100% 100% Minimum 5 Reverse Man we're braking Vitesse contrôlée Et dégagement prochain à gauche Terranine Day Off Landings Off Throb Light Off Jolie petite approche de matinée comme ça, ça fait toujours plaisir App you bleed, to own Le T-Cast Et un vieux 737 qui traîne ici donc Et on va aller chercher un satellite Et on va aller chercher un satellite Et on va aller Réalises C'est pas Nabigraphe, c'est pas la bonne manip. C'est pas. C'est pas. Allez, j'ai pas trop l'habitude de Genève, pourtant on est sur un avion suisse. Mais je fais un peu mon touriste, j'avoue. Allez, j'ai pris 43 je crois, du coup c'est les prochaines à gauche donc. C'est pas. C'est pas. Allez, du coup on y est pas du tout. Et donc du coup j'ai pas de marche à l'heure, si. A. C'est pas. 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 ... Alors... ... Eh bien voilà ! Sous le soleil de Genève... On va pouvoir ensuite procéder au débarquement des packs. et la passerelle qui se déploie enfin alléluia miracle ah là 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 quel luxe enfin on y est arrivé alors je sais toujours pas pourquoi mais c'est pas donc request the boarding the boarding requested ah c'est original on sait pas pourquoi ok bon bah les affres de gsx qu'est ce qui se passe encore un magnifique départ derrière nous pour venir agrémenter ce très très joli vol tout simple entre enfin tout simple allez très sympathique en tout cas entre nice et genève en tout cas bon on est toujours en guerre avec gsx je vois merci mon c20 avoir suivi pour ce vol à très bientôt pour de nouveaux horizons d'ici bah oui ben voyons d'ici vers l'histoire du monde à très bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi et d'être toujours plus nombreux on essaiera de résoudre ce problème de gsx plus tard j'espère que le pointeur en tout cas est résolu très à très bientôt sur notre chaîne donc ici vers l'histoire du monde comme je le disais bonne journée à très bientôt au revoir